bien salut tout le monde on se retrouve pour les toutes nouvelles vidéos pour vous parler de naruto x buruto ninja trips comme vous le savez ça a été annoncé récemment la fin de naruto ninja trips ils vont fermer leur serveur en fin d'année plus précisément le 16 décembre à 6 heures du matin pour nous et pour quelles raisons comme je l'ai annoncé à quelques mois c'était obligé que le jeu meurt vous l'avez annoncé que avant le début du deuxième anniversaire le jeu allait fermer ses portes pour manque de contenu manque de développement et manque de volonté de la part des développeurs et c'était c'était sûr qu'il allait fermer les chiffres le chiffre d'affaires de ce jeu ne faisait que baisser même s'il sortait des grosses unités comme madras naruto link mode avec kurama et tout le jeu n'était que de ne survivait que sous la licence de naruto il n'y avait pas de contenu il n'y avait pas de réelles difficultés dans le jeu au bout d'un mois tu avais tu avais tu avais la possibilité de tout simplement être dans le top du classement et créer des serveurs sauf que les gens quittent leur serveur principal pour se créer un nouveau personnage sur un autre sur un autre serveur pour pouvoir invoquer gratuitement sauf qu'ils bloquent l'accès aux nouveaux joueurs qui veulent jouer au jeu puisque tout simplement les sous des serveurs sont limités cool merci banda et merci inza ils se sont vite précipités sur sur un mur 3000 mètres parce que voilà des sûrs que le jeu allait crever 1 c'était sûr c'était sûr j'ai arrêté le jeu il ya environ deux mois de cela parce que c'était le chemin le chemin dans lequel ils sont sont ils ont choisi tout simplement ben voilà on regarde même là no word wide release bad rate donc on fait 3 autour pas de sorti mondial mauvais taux drop pas de système de pitié petite mise à jour correction de bugs par ci par là dans tout cas aucun contenu il ya rien à part l'esprit des personnages en soi le jeu était dégueulasse bon maintenant on va arrêter parler de ça qu'est ce que je pense réellement vous savez que tout ce que j'estime tout ce que j'estime autour du jeu des jeux gacha se réalise plus ou moins vous savez que tout ce que j'ai pu évaluer ou prédire concernant la sortie des jeux ou concernant la mort ou le shutdown du coup le on va dire ça on va dire ça le shutdown des serveurs jusqu'à que je ne sois supprimé qu'ils ont toujours été juste maintenant je vais vous dire de mon point de vue à moi à quel moment le jeu à un nouveau jeu de naruto de bordeaux pourrait sortir les gens en ce moment à réclame un naruto bing v2 mais avec les personnages de bordeaux à l'heure actuelle bordeaux comptabilise compte plus de 60 perso enfin minimum 60 perso si on compte les personnes de naruto et bordeaux enfin de naruto et naruto je faisais ils ont la possibilité derrière 2 de faire un énorme jeu un énorme jeu mobile si il s'occupe bien de la communication qui fasse des belles mises à jour par la suite à quel moment on pourrait le voir on pourrait le voir d'ici fin 2022 début 2023 le temps qu'ils sont annoncés vu que là on est on est bientôt à la fin du enfin on est au milieu du mois d'octobre et que les serveurs vont fermer pour ce jeu au mois de décembre voudra voir une annonce d'ici avril entre enfin on va dire maximum mais pour qu'ils annoncent un nouveau jeu et qui est des bleus qui débute enfin qu'il qui start les serveurs au mois de au mois de de décembre 2022 maintenant maintenant quel type de jeu nous on veut voir on voudrait justement voir un jeu à la wang qui s'appelle pas pourquoi pas un jeu avec une meilleure qualité mais pas dans ses chibis qu'on avait pour pour ninja blazing une version améliorée du contenu bien sûr qui est très important ils savent que les japonais et enfin les japonais savent que que les gens en global ne marche ne marche plus comme avant et que les critères qu'on impose sont de plus en plus élevé dans tous les cas à l'heure actuelle avec des nouveautés les nouveaux modèles de téléphone qui sortent des obligés et sont obligés de s'adapter à la version mondiale ils savent que leur 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 client étranger derrière eux ben c'est juste justement les français suivi des américains et de la des américains vie des anglophones beaucoup les autres tout ce qui est australie en les british du coup les anglais les anglais et tout du coup voilà on verra d'ici trois pas avril 2023 un nouveau jeu mais là à l'heure actuelle pense pas qu'on aura qu'on pourrait avoir en 2020 un nouveau jeu de naruto alors que on sait que il ya des jeux pas du tout officiel qui ont plus de potentiel que tous les jeux de banda est réuni sur ce je vous dis ciao à la prochaine c'était juste pour vous annoncer ceci peace et prenez bien soin de vous tout le monde ciao